Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Vous le savez, c'est l'état de crise à l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis quelque temps déjà. Une majorité d'élus forcent le congédiement du chef de cabinet du maire, Guy Grenier. Mais aussi, on veut réduire les pouvoirs de l'exécutif. Et on le sait, les indépendants ont largué le maire au cours de la dernière semaine. Bref, on fait le tour de la question cette fois avec les trois conseillers qui ont été élus sous la bannière du maire, sous la bannière de l'équipe Alain Laplante. Je vous les présente à l'instant, Yann Langlois, Justin Bessette et Marilyn Charbonneau. Bon, vous le voyez dans les médias depuis quelques jours, il y a un état de crise du côté de l'hôtel de ville. Deux, trois choses. Bon, premièrement, le congédiement du chef de cabinet du maire. Et dans un deuxième temps, ce projet d'abroger un règlement pour rapatrier les pouvoirs de l'exécutif du côté du conseil municipal. Trois invités avec nous. Un qui est à distance, je vous le présente à l'instant. C'est le conseiller Yann Langlois qu'on rejoint à Toronto. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné également, bien, ça fait plaisir. Accompagné également du conseiller Justin Bessette. Bonsoir. Bonsoir. Marilyn Charbonneau. Bonsoir. Bienvenue. En fait, vous aurez compris que nos trois invités sont les trois conseillers membres de l'équipe Alain Laplante, l'équipe du maire qui actuellement, évidemment, on le sait, qui a subi les foudres un peu de l'opposition avec ce qui se passe à l'hôtel de ville. Je vais commencer par Yann Langlois qui est à distance du côté de Toronto. D'ailleurs, une première réaction, parce qu'on vous a entendu au conseil lundi soir, donc une première réaction à l'égard du congédiement de Guy Grenier, qui a été répété à une deuxième occasion après l'obtention du veto du maire. M. Langlois. Écoutez, comme je l'ai mentionné lundi hier au conseil, je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Je trouve ça vraiment, et je l'ai mentionné, c'est vraiment très partisan, c'est strictement partisan ce qui a été effectué au niveau de Guy Grenier, du chef du maire. Je pense que c'est vraiment une façon d'attaquer Alain Laplante au niveau de l'équipe. C'est de valoir qu'on ne soit pas assis, jamais, jamais on s'est assis avec Guy, jamais on lui a mentionné de changer sa façon d'agir, on lui permet même pas de faire rien. Puis en plus de ça, on ne connaît même pas, au niveau de notre équipe, on ne connaît même pas les raisons réelles du congédiement de Guy. Justin Bessette, quand on dit que vous ne connaissez pas les raisons, parce que c'est important de clarifier ce point-là, d'un côté, on nous dit qu'on vous a donné les raisons, que vous avez eu les avis juridiques, et que vous avez eu tous les 13, incluant le maire, la même information. Mais est-ce qu'il y a des morceaux qui sont manquants à cette information-là? Bien, on a un avis juridique qui dit qu'on peut congédier, qu'on peut congédier, puis ça, ça fait partie. Mais la raison, on ne la sait pas. Moi, ce que je demande, c'est de savoir pourquoi on le congédie, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est-tu si grave que ça? Je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi il est congédier. Et ces informations-là ne vous ont pas été communiquées? Bien non, parce que s'il y a vraiment quelque chose de grave, bien s'il y aurait vraiment fait de quoi de grave, peut-être même qu'on aurait été dans la même ligne. Si vraiment il y aurait eu de quoi de grave, puis on est au courant, mais on ne le sait pas, on ne sait pas pourquoi on congédie Guy Régnier. Ça fait que ça devient un peu malaisant de congédier quelqu'un. Même avec n'importe quel employé, j'aurais un malaise à congédier quelqu'un que je ne sais pas pourquoi je le congédie. Bon, et les informations que vous possédez via l'avis juridique, donc ce n'est pas suffisant pour vous pour prendre une telle décision? Bien non, ce n'est pas suffisant, parce qu'un avis juridique, on peut demander à trois avocats différents un avis juridique. Probablement que les trois avocats ne diront pas la même chose. Alors, il faut valider les faits. L'avis juridique, c'est un guide pour prendre une décision. Non, mais je veux dire, le vrai test, finalement, c'est les faits. Si on n'a pas les faits, on ne peut pas valider l'avis juridique, on ne peut pas savoir si ça a du bon sens, puis c'est surtout la direction qu'on veut donner, tu sais. Moi, je dis, donnez-nous les faits. On pourrait après ça juger l'avis juridique. Comment on peut juger l'avis juridique si on ne connaît pas l'effet? Mais l'effet, est-ce que vous êtes à l'aise à ce qu'il soit communiqué? Parce que généralement, un cas de ressources humaines, c'est un cas qui est traité privément, confidentiellement, même, normalement, quand ça arrive au conseil de ville, on va dire, bien là, on va congédier l'employé numéro tel 789. On connaît, par contre, je vous reprends, parce que quand ça arrive au comité exécutif qu'on congédie quelqu'un, oui, on parle de numéros, mais on nous dit les faits. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes à huis clos, non? Quand vous êtes à l'exécutif? Oui, mais même si on est à huis clos, quand on l'est en plénier et qu'on nous dise les faits, on sait les faits, on sait le pourquoi, on sait le comment, on sait ce qui est arrivé, on sait avant, on sait après. Je ne sais pas si je peux mentionner quelque chose, ou est-ce que je suis tout à fait d'accord avec Justin. C'est que les faits, nous, on ne les a pas. Tout ce qui est les raisons dans lesquelles les autres nous tiennent en confidentialité, comme Justin le dit, et comment nous, on peut voter sur un avis juridique, un peu comme Marilyn l'a mentionné, qui vient d'une opinion basée sur des faits que nous, on ne connaît pas. Un, ça ne fait pas de sens, ça, c'est sûr et certain. Puis, est-ce que ça, ça aide public? Je pense que le choix devrait devenir un du conseil et peut-être même de qui gagner. À partir de là, c'est lui à décider, d'en décider. C'est-à-dire de divulguer ou non les éléments qu'on lui reproche, c'est ça? Oui, oui. Mais Guy ne sait même pas pourquoi. Il ne sait même pas pourquoi. Guy ne sait même pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi on le congédie. Puis, demain matin, je suis le gars le plus ouvert à le savoir. Je suis prêt à le demander, puis qu'on le sorte. Je suis prêt à moi m'ouvrir, puis me dire, dites-moi là, puis on va le dire. On va le mettre ça clair, puis on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais présentement, on n'a aucune idée pourquoi on congédie Guy Grenier. Bon, et donc, ce que je comprends, c'est que tous les trois, et probablement Alain Laplante aussi, donc vous êtes à l'aise si un jour on décide de divulguer le fameux rapport? Non, pas si. Je veux qu'il soit divulgué. On veut l'avoir public. Je veux que ce soit public. Maintenant que le débat est amené sur la place publique, puis qu'on nous a demandé, on nous a mis dans la situation malaisante de se positionner sur quelque chose sur lequel on n'a pas les faits, bien, on est prêts à en débattre publiquement, à avoir les faits. Puis, comme ça, même la population est en droit de savoir, là, parce que présentement, c'est pas évident pour les citoyens non plus de comprendre qu'est-ce qui se passe. Nous, là, nous, on est ouverts, parce que si c'est grave, là, si c'est grave ce qui est arrivé, là, bien, on va bien vivre, on va prendre la position qu'il faut. On est aussi en position à la ville pour gérer la ville. Exactement. Moi, on me demande un peu comme Marilyn dit. On nous demande de voter sur quelque chose. Si on ne sait pas sur quoi qu'on va, on ne peut pas voter pour. C'est notre premier devoir comme conseiller. Mais pour vous, le congédiement de l'Ironée, est-ce que c'est un... Alain l'a pliante parlait d'un geste illégal ou d'un geste partisan. Est-ce que pour vous, c'est une provocation? Bref, vous mettez ça dans quelle catégorie? Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on irait pas. C'est irrégulier, ça. Yann Langlois? Personnellement, si je vais un peu comme Justin, un, on ne sait pas parce qu'on n'a pas les faits, mais ce que ça a l'air actuellement, puis de la façon que c'est mené, puis que vu que, exemple, c'est facile, moi, Justin et Marilyn, on n'est pas au courant. Donc oui, ça a l'air d'un geste partisan, et purement partisan et politique. Ça n'a pas l'air d'un geste, dans le fond, qui unge. J'aimerais savoir si c'est si grave que ça. Et deux, est-ce que vraiment, on lui a donné la chance, ou est-ce qu'on donne la chance à Guy? Si ce n'était pas partisan, habituellement, on donne la chance à l'employé de savoir ce qui s'est passé, puis au moins de changer son comportement, je veux dire, et non pas faire ce qu'on fait là actuellement. Tu sais, on me demande de mettre quelqu'un à la porte que j'ai vu, tu sais, moi, je peux parler de ce que je sais de Guy. C'est un gars qui était là le samedi, dimanche, à l'hôtel de ville. C'est un gars qui répondait à son cellulaire jusqu'à 9h le soir, 10h le soir pour la ville. C'est un gars qui a toujours donné le meilleur qu'il pouvait donner de la ville. Puis là, on me dit, ah, ça n'a pas marché, il est arrivé des choses, ou il y a des choses qu'on peut y reprocher, mais on ne sait pas c'est quoi. Comment vous voulez que je me fasse une idée là-dessus? La vision que j'ai de M. Grenier, c'est un travaillant, c'est un gars qui a la ville à cœur, c'est un gars qui était sur des comités avec moi, qui s'est déplacé pour aller voir des choses, qui nous ramenait de l'information, qui travaillait la fin de semaine sur des sujets, ça peut être aussi que la rémunération des élus qui étaient sur un comité avec nous, il nous amenait l'information, je ne peux pas y reprocher tout ça. Dans les informations qu'on a entendues publiquement, entre autres, Mélanie Dufresne en parlait au moment de la proposition, on dit écoutez, on n'a rien contre l'individu en tant que tel, mais visiblement, il semble y avoir une mauvaise compréhension au niveau de la description de tâche. Donc, ce que j'en déduis, le gars est chef de cabinet ou attaché du maire, qu'est-ce qu'on lui reproche? De ne pas être loyal envers l'organisation, envers la ville, envers la direction générale? Envers le maire? Mais la question au-delà de ça, moi, ce qui, mettons, c'est une description de tâche, peut-être qu'il vient d'arriver et que les autres conseillers aimeraient que ça se passe autrement. Mais la première chose, je pense qu'on peut s'asseoir avec Guy, on peut discuter avec lui, on peut aussi lui communiquer comment on aimerait que ça se passe. Puis deuxièmement, est-ce que c'est une urgence? Est-ce qu'on doit aussi rapidement et de façon aussi intense immobiliser la ville sur ce sujet-là avec une confidentialité aussi importante pour une question de description de tâche? Bien, moi, je me pose la question, puis ma réponse est probablement non. Parce qu'il y a deux questions qui ont été posées lundi par un de vos ex-collègues candidats, François Blais, qui disait, il relève de qui, puis qui a signé le contrat? Le maire a répondu, c'est le DG qui a signé le contrat, mais techniquement, c'est le chef de cabinet du maire. Donc, Alain Laplante dit, bien, il relève de moi, c'est le chef de cabinet du maire. Est-ce que ça, il y a comme une incompréhension de la part de la teneur même de son contrat qui probablement serait rendu public? Je pense qu'il y en a. Éric, écoute, si je peux répondre parce que je suis... En se posant les deux dernières questions que tu as posées, dont une que Marie-Hélène a répondue, puis celle-là, juste se poser la question met un doute dans lequel ce qu'on vient de faire, c'est irrévocable avec Guy. Ce n'est pas correct parce que, justement, il y a peut-être des latitudes qu'on aurait dû redéfinir. Est-ce que vraiment la description de tâches est claire? Est-ce que vraiment cette partie-là drôle, elle est claire? C'est drôle. Mais lorsqu'on pose la question, il y a certaines ambiguïtés. Et regarde, tu poses la question ce soir, on l'a senti au conseil. Est-ce qu'on s'est donné la chance comme conseil de revérifier ces choses-là? Est-ce qu'on a donné la chance à le revérifier avec Guy, avec Alain, avec l'ensemble du conseil? La réponse, c'est non. Non, pas du tout. En plus, qu'on ne connaît pas les raisons. Je veux dire... En tout cas, ça revient encore sur mon fait où est-ce que, je veux dire, on pose un geste irrévocable sans cause juste personnellement et qui a l'air plutôt d'une situation partisane. Justin Bessette, est-ce que pour vous, est-ce qu'il relève du maire ou il relève du DG? Est-ce que c'est clair dans votre esprit, ça? Bien, s'il fait les communiqués du maire, il relève du maire. Si M. Laplante... Moi, je prends ce que M. Latour faisait, parce que je ne peux pas parler de Guy, je prends M. Latour qui faisait, bien, les communiqués, il écrivait ce que le maire voulait qu'il écrive. Puis j'étais à l'aise avec ça. J'ai toujours cru que... Puis je parle de M. Latour parce que je ne suis pas de M. Grenier, parce que c'est lui qu'on a vu en poste. Je me suis toujours dit que M. Latour dépendait de... Si j'allais voir à l'époque M. Latour, j'avais plus moins communiqué pour ça, bien, il ne me l'écrivait pas à moi. Puis c'était correct, parce que dans ma tête, c'était l'employé de Gilles ou de Michel, puis il dépendait de Michel. Puis c'était correct, c'était comme ça. Puis là, à matin, c'est plus clair, cette information-là. Si nous, on ne le sait pas, si vous, vous ne le savez pas, si les gens à l'opposition ne le savent pas, on a un problème, puis on met quelqu'un sur la place publique sur... Écoute, c'est comme une chasse aux sorcières, là. On le met sur la place publique, puis on le lapide, bien, qu'on mette au moins le contrat clair, puis après ça, on le lapidera, là. Bon. L'autre aspect sur lequel vous allez devoir, évidemment, vous pencher rapidement, il y a eu un avis de motion qui a été donné à l'Assemblée extraordinaire de lundi pour abroger le règlement 662 qui délègue les pouvoirs du conseil vers l'exécutif. Vous êtes tous les trois membres du comité exécutif, en plus de Marco Savard, qui n'est pas ici ce soir, et le maire qui siège, évidemment, d'office. Là, oui, ça, on est dans la phase 2. Le congédiement de Grenier, c'est une chose. Le rapatriement des pouvoirs de l'exécutif vers le conseil municipal, ça, c'est un autre joute politique. Qu'est-ce que vous en déduisez de cette manœuvre? Mais non, mais moi, je me demande, on est-tu rendu là, on est-tu capable de faire un pas en arrière, de s'asseoir ensemble, puis de redéfinir ensemble chacun des rôles, tu sais? On est-tu obligés, là, d'aller vite comme ça, d'enlever les pouvoirs, de ramener ça au conseil? Ils veulent ramener des pouvoirs au conseil? Bien, qu'on s'assoie, qu'on parle, qu'on discute, qu'on redéfinisse qu'est-ce qui devrait être à l'exécutif au conseil, je veux dire, c'est le temps de parler, là, qu'on arrête de faire ça comme un front tout le temps, ça laisse... Justin, on parle d'enlever les pouvoirs. Quel pouvoir? Je n'ai jamais cru à l'exécutif que j'avais des pouvoirs à tout arracher. J'ai toujours voté ce que la direction générale m'amenait, autant dans le temps de l'équipe FECTO que là. On nous demande de voter un congédiement, on nous demande de voter un achat. Moi, j'ai toujours cru que l'exécutif était là pour réduire le plénier, puis que ça passe plus vite un peu. On votait des choses en bas de 100 000. Je n'ai jamais eu de pouvoir à dire, « Oh, on prend l'exécutif, nous changeons toute la donne. » Ça ne s'est jamais fait comme ça. On en vote, je ne sais pas combien de milliers de résolutions que j'ai votées à l'exécutif. C'était toutes des choses qui étaient amenées, puis qui étaient marchées, puis qu'on le votait. Je veux dire, il n'y avait pas une décision. On embauchait quelqu'un. Tout le travail en amont avait été fait. On embauchait la personne. On congédie quelqu'un. Le travail en amont est fait. On congédie la personne. Les documents sont plus bés. Ce n'est pas un gros pouvoir qu'on a. Yann Langlois, qu'est-ce que vous déduisez de cette proposition d'abroger le règlement pour les pouvoirs du comité exécutif? Écoutez, moi, la première question que je me pose, c'est que ce comité-là a été fait suite à la loi 202. Nous, on a fait à Saint-Jean l'année exacte où le règlement a été établi pour créer ce comité exécutif-là. C'était pour rendre la ville plus efficace et plus efficiente. Justin vient d'en parler. Le nombre de règlements ou de choses qui sont votées pour justement alléger les pléniers qui sont déjà très lourds et alléger plusieurs décisions dans d'autres mandats. Actuellement, je suis tout à fait d'accord avec Marie-Lyne. On met à charrues avant les bœufs. On détruit le comité exécutif au lieu de se crier une communication. Je me souviens très bien, Mme Marcoux, d'avoir dit qu'on devrait se parler, qu'on devrait changer l'atmosphère. Ce n'est pas ça qu'on fait du tout, du tout actuellement. Actuellement, eux autres, ils ne fonctionnent pas. OK, on va enlever les réglementations, on va alourdir le système. L'impact que ça va donner au niveau d'efficience et d'efficacité de la ville, d'après moi, elle est majeure. Puis on va engourdir la ville les trois prochaines années. Tout ça, pour moi, encore par des situations partisanes. Plutôt que vraiment des discussions et des communications ouvertes, ensemble au conseil, qu'on pourrait s'assurer de répondre aux citoyens. D'abord et avant tout, on est nommés comme conseillers municipaux pour représenter nos citoyens. Je ne pense pas que c'est ce qu'on fait actuellement. Bon, moi, la question que je me pose aujourd'hui, bon, après le congédiement de Guy Grenier, puis éventuellement les pouvoirs qui vont être rapatriés au conseil municipal, je présume, et j'ose présumer, que ça traduit un malaise qui est probablement beaucoup plus profond que le congédiement de Guy Grenier ou le truc sur les pouvoirs de l'exécutif. Il y a une brisure, là. Qu'est-ce qui s'est brisé? Parce que même, Justin Vessette, vous étiez là dans les derniers mandats. Vous avez siégé avec ces gens-là. Pas toujours d'accord nécessairement. Puis, Yann Langlois était là aussi dans le dernier mandat. Qu'est-ce qui s'est brisé? Il y a présentement un nouveau maire qui est en place. Il y a quelqu'un qui a des idées différentes. Il y a un nouveau leader à la ville. Puis, il faut l'accepter. La population a choisi d'avoir un nouveau leader. Bien, qu'on travaille avec, qu'on prenne ces idées, qui sont sûrement différentes de la roue qu'on a vue les 16 dernières années. Tu sais, les 16 dernières années, on a eu une continuité. Là, présentement, on veut amener des idées plus jeunes, des idées différentes. C'est sûr que ça dérange. Tu sais, il y a des choses, des fois, qui dérangent. On a vu au conseil des idées, des fois, de base, qui dérangent. On a eu la subvention du côté d'Iberville pour les infrastructures. On a des gens qui ont voté contre. Pourquoi on a voté contre? Parce que ça dérange. Qu'est-ce qui dérange? Je ne sais pas ce qui dérange. On ne peut pas me le poser à moi. Moi, je trouvais que c'était le plus beau projet qu'on pouvait avoir. Puis, malgré tout, on n'a pas pu rallier du monde sur un projet là-dessus. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui dérange. Yann Langlois, comment on peut expliquer qu'en l'espace de cinq mois, ou pourtant, il y avait quand même au départ l'appui des indépendants, qui a permis de gouverner un peu au début. Mais qu'est-ce qui s'est brisé dans les dernières semaines pour qu'on en arrive à ce point-là aujourd'hui? Moi, écoute, là-dessus, je suis d'accord beaucoup avec Justin. Les gens sont habitués avec le même modus operandi depuis des années et des années. Puis, actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais M. Latour, juste les vues sur YouTube des séances, le nombre de fois que nos salles sont pleines, on s'est virés vers les citoyens. Alain avait donné comme mandat de répondre et de représenter les citoyens dans son ensemble. C'est sûr et certain que ça rend certains votes ou certaines décisions au niveau du Conseil différentes parce qu'on doit faire face à ceux qui sont pour et à ceux qui sont contre. Et c'est ça, la beauté, en tout cas, personnellement, la nouveauté, c'est de se tourner vers le monde, de se tourner vers le citoyen, de rendre ça public, de rendre ça transparent. Puis, actuellement, on aime mieux notre petit huis clos au plénier. Puis, je pense qu'on s'est habitués dans notre zone de confort à voter dans notre huis clos en plénier puis s'assurer que nos votes soient fermés. Puis, on n'aime pas ça ouvrir nos décisions et de vivre avec le fait qu'il y a des citoyens qui sont d'accord et des citoyens qui sont contre. Puis, je pense qu'on aimait mieux la façon avant où est-ce qu'il n'y avait personne dans les publics. On n'avait jamais, jamais de remontrance ou presque sur rapport à nos décisions. C'était toujours décidé en plénier. Puis, les débats se faisaient strictement en plénier. Tandis que là, on ouvre ça à la population. Est-ce que c'est la population? C'est ce qu'elle nous demande. Et je pense que la majorité des conseillers, bien, ils vivent un inconfort puis survivent dans leur zone de confort qui était celle du passé. Pour compléter, on a eu la dernière assemblée extraordinaire qui n'était pas diffusée. La quantité de commentaires, même des gens qui n'étaient pas avec nous à l'époque, qui disaient « Mais là, pourquoi ce n'est pas diffusé? On veut le voir, on veut savoir. » La changement de la salle, la position de la change, même ça, ça n'a pas fait l'unanimité. Et pourtant, c'est mieux présentement, on voit, là. Le changement dérange. Puis, c'est comme ça depuis des générations. Yann Langoy a eu une expérience de quatre ans comme conseiller. Justin Bessette a déjà un troisième mandat. Le temps passe vite, donc depuis 2009 à aujourd'hui. Marilyn est en poste depuis cinq mois maintenant. Donc, Marilyn n'a peut-être pas la référence historique de Yann et de Justin ici. Mais quand vous regardez le jour 1 après votre élection en novembre, puis en décembre, puis en janvier, puis en février, puis on arrive en mars-avril, qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce qui a changé dans le comportement humain des 13 personnes alentour de la table? Bien, tu sais, honnêtement, depuis que je suis arrivée, je pense qu'il y a quand même une… Puis, je pense qu'on l'a senti, il y a quand même une certaine continuité dans le comportement ou dans les décisions. Justin disait tantôt, tu sais, on a voté pour avoir le terrain de baseball. On a voté contre, on a eu tout eu la saga des golfs. Il y a une atmosphère dans ce sens-là, puis je n'étais pas là avant. Puis, moi, ce que je sens, puis je pense que c'est le changement, l'adaptation, la période de changement. Puis, c'est ici, mais ça se passe aussi ailleurs. Il y a des nouvelles idées, de nouvelles générations, il y a une adaptation pour tout le monde. Puis, je pense que là, ici, on le vit vraiment en profondeur, puis surtout en public. Bon. Sur l'ajoute un peu plus politique, on se dit, bon, il y a l'équipe Fecto qui est là, le Bloc des six, qui, effectivement, sont assez solidaires. Mais il y avait au début de l'équation les trois indépendants, dont Mélanie Dufresne, que vous avez bien connue dans le précédent mandat, ou même Jean Fontaine, ou même Marco Savard. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les… qu'il y en ait un, puis deux, puis finalement, les trois indépendants décident de ne plus appuyer le maire? Et même, je regardais, je vais prendre un terme anglais, je l'ai dit l'autre fois, je regardais le body language de Mélanie Dufresne, elle avait l'air vraiment, mais vraiment, mais vraiment fâchée. On se dit, il s'est passé quelque chose avec les indépendants pour que les indépendants retirent leur appui de cette façon-là. J'aimerais bien dire qu'il s'est passé quelque chose, mais moi, je n'ai rien contre Mélanie, je n'ai rien contre Jean, je n'ai rien contre Marco. S'ils ont quelque chose contre moi, bien qu'ils m'apprennent le téléphone, qu'ils m'appellent et qu'ils me le disent. Même moi, personnellement, ils ont des votes qu'ils n'ont pas faits qui étaient comme pour nous, tu sais, que Jean a voté, mais je n'ai rien contre le fait. Tu sais, écoute, on décide… Je suis dans l'entreprise, vous savez, à la ferme avec mon frère. Si on prend 50 décisions d'une journée, ça peut arriver trois ou quatre fois que mon frère ne pense pas comme moi, là. Sur une poche de maïs ou… bien, je veux dire, on passe après. Une fois qu'on a acheté et qu'on ne s'est pas entendu, mais je pense que c'est ça. Maintenant, moi, je ne suis pas rancunier à avoir une décision qui n'est pas prise nécessairement comme que je pense. Pourquoi tout ce revirement-là, je ne le sais pas, mais moi, personnellement, je viens contre ces gens-là. Dernière question. Est-ce que vous pensez que c'est récupérable, Yann Langlois? Moi, je pense que tout… Écoutez, si en cinq mois, ça donne ce que ça a donné aujourd'hui, je veux dire, tout peut changer en peu de temps. Il s'agit qu'il y ait un réel désir d'ouverture d'esprit puis de changer les choses. Si on passe notre temps à avoir deux parties en… tu sais, une partie en constante, où est-ce que vous voyez, c'est des décisions qui sont prises sans collaborer avec nous trois, bien, c'est sûr et certain qu'on… je veux dire, on ne changera pas les choses. Ça fait une ouverture d'esprit puis une communication, ça, c'est sûr, mais c'est faisable. Moi, je pense que oui. Je l'espère, en tout cas, je le souhaite. Justin Bessette, est-ce que c'est récupérable? Est-ce que le maire peut faire quelque chose? En dehors de ça, là, on est tous là pour gérer la ville pour que ça aille bien, là. On va-tu continuer systématiquement à s'opposer l'un l'autre pour une guerre de pouvoir ou d'ego ou je le sais pas? On est là pour gérer la ville. Moi, est-ce que c'est récupérable? Bien sûr. Écoute, demain matin, il y a un beau projet, je ne peux pas croire qu'on va voter contre parce que le projet… Moi, demain matin, Jean ou Mélanie ou Marco ou Yvan amènent une idée qui est constructive puis qui est bonne pour mes citoyens, qui est bonne pour l'ensemble de la ville. Pourquoi je voterais contre systématique? Je ne suis pas plus fou qu'un autre, là. Puis si Yann emmène une bonne idée, bien qu'on y aille. C'est ça, gérer la ville puis de penser qu'on est là pour l'ensemble des citoyens, non pas pour nous. Puis qu'on mette tous nos petits côtés de pouvoir à côté, là, puis qu'on commence juste à prendre des décisions sans parler aux autres. Marilyn, en terminant, est-ce que c'est récupérable? Est-ce que vous voyez? Non, bien moi, je pense que si on décide d'avoir de l'ouverture, comme Yann disait, il y a multiples moyens pour asseoir des parties. Ça se fait dans les entreprises, ça se fait partout. On a besoin d'un médiateur. Si on veut un médiateur, je vais le payer de ma poche pour que ça aille bien. Ça ne me dérange pas, mais je pense qu'aujourd'hui, on prend des décisions à la ville, mais la meilleure décision qu'on peut prendre pour la ville, c'est probablement de dire on s'assoit, on sort l'administratif puis on règle nos bobos. Puis qu'on ne soit pas tous d'accord, c'est normal, puis c'est ça, la démocratie, que les débats se fassent sur les idées, c'est bon, mais moi, je ne veux juste plus que ça soit des débats juridiques. À vous trois. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci, merci. Merci et bon séjour dans la ville reine, M. Langlois. Merci, Yann. Merci. Rester avec nous au retour, c'est la conclusion de l'émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. On m'a marquée de subset, c'est leyahois, c'est les autres. C'est pas un mode ici que je commence dans les cadres que j'ai tout de mes vagues, on ne coding pas à magn Gotta Fona, C'est parfait, c'est le même DONC, onDI. C'est le même Montés et, c'est le même drau interrin- laisser comme ça les arabes qu'au faut de bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye. We'll be right back. We'll be right back.